Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. La numérisation à l'exercice du droit syndical et la sécurité routière parmi les dossiers examinés lors de la réunion du gouvernement. Une semaine nous sépare du sommet du forum des pays exportateurs de gaz qu'accueille Alger avec une augmentation de la demande mondiale de près de 4%. L'Algérie dispose de potentialité pour s'imposer comme acteur gazier sur le marché mondial. Nous écouterons des experts. Massacres, famines à raza, des organisations onusiennes alertent. L'hôpital Khanounas est devenu un lieu de mort et près d'un million de personnes, de palestiniens, sont au bord de la famille. Et les médias africains sont appelés à être offensifs et contrer la propagande sioniste, mettre toute la lumière sur la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien. Leur rôle est souligné par des experts à Alger lors d'une conférence débat. Saisi d'une importante quantité de drogue, une tentative d'introduction mise en échec par des détachements de l'AIMP au niveau des frontières avec le Maroc. Nous parlons en sport avec le challenge international de Kampala en Ouganda du badminton et entrée en liste de 4 Algériens aujourd'hui. Et coup d'envoi en judo du championnat arabe des clubs champions seniors qu'accueille Alger. Bonjour à tous. Plusieurs dossiers examinés hier par le gouvernement lors de la réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nader Larbaoui dans l'opération de numérisation des actes d'urbanisme. Dans le cadre du suivi de l'exécution des instructions du président de la République, l'opération vise à instaurer un cadre juridique pour accompagner toutes les étapes relatives au dépôt des demandes et délivrance des actes. Autres dossiers abordés, l'application des dispositions de la loi relative à l'exercice du droit syndical ainsi que la sécurité routière et l'avant-projet de loi portant code de la route. Nous sommes à une semaine de l'événement énergétique mondial qu'accueille l'Algérie. Le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le gaz dans la demande mondiale va crescendo à l'augment annuellement de près de 4% selon les prévisions des experts. Et dans le contexte géopolitique actuel, l'Algérie a les potentialités pour s'imposer comme acteur gazier sur le marché mondial. La demande mondiale de gaz naturel est en constante augmentation environ de 3% chaque année. Cette tendance soulève des défis et des opportunités majeures pour les pays producteurs. L'Algérie est appelée à augmenter ses réserves pour les années à venir selon Saïd Baroul, expert international en énergie. Nous avons trois gazodiques qui vont vers l'Europe. Donc on a deux aujourd'hui. Donc l'Algérie, elle joue un rôle important. Nous avons une obligation d'augmenter nos réserves nationales. La Sontracala, un budget 2024-2028 de 40 ou 45 milliards de dollars. Il y a 36 milliards de dollars rien que pour l'exploration et la production. Son volume gazier est indispensable. L'Algérie possède tout le potentiel pour s'imposer comme acteur majeur de l'industrie gazière. Moulad Preur, expert en énergie. Nous avons une fenêtre d'opportunité parce que nous sommes nécessaires. Et c'est le moment de dire « je veux des partenariats stratégiques, je veux que Sonatrac soit présente et vendre des molécules de gaz et des kilowattheures au client final ». Si on traverse le miroir, là les volumes concurrents qui viendraient du Moyen-Orient ou des États-Unis, ça ne sera non plus des menaces mais des opportunités. Pour se projeter dans le futur, la diplomatie algérienne doit aider Sonatrac. Nous avons les moyens de nous imposer comme un acteur dans le domaine énergétique. La demande croissante de gaz naturel offre des perspectives prometteuses pour l'industrie gazière mondiale. Pour le GNL, les échanges sont à 30% et peuvent atteindre les 58% en 2050, selon les estimations des experts. Un sujet signé, Sophia Boukacha. En visitant Jordanie, le président de l'APN, Brahim Bourali, s'est entretenu avec le premier ministre, Bachar Al-Khasaouna, autour de la coopération entre Alger et Amman, ainsi que la situation à Raza. Le premier ministre jordanien a salué à l'occasion le rôle de l'Alger en faveur de la question palestinienne et situation à l'hôpital Nasr de Khanoun. Celle est épouvantable, ce qui était autrefois un lieu de guérison et désormais devenu un lieu de mort en raison de la poursuite de l'agression sioniste. C'est le constat fait sur place par des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, du croissant rouge palestinien et du responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Jonathan Whittle, en visite hier à l'hôpital, encerclé par l'armée d'occupation. 150 patients dans l'établissement n'ont ni nourriture, ni eau, ni électricité. Il reste très peu de médecins et d'infirmiers, ajoute-t-il. Au lendemain du veto américain au Conseil de sécurité sur la résolution de l'Algérie pour un cessez-le-feu immédiat à Raza. Plusieurs pays et organisations régionales et internationales ont exprimé le regret. Le veto américain est un feu vert pour affamer et tuer les palestiniens, a affirmé le mouvement de résistance palestinien Hamas. Le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, Michael Fakhir, a averti que la bande de Raza n'avait jamais connu un tel niveau de faim, estimant que l'intention de l'antité sioniste était de punir tous les palestiniens simplement parce qu'ils sont palestiniens. Témoignage du journaliste palestinien Ismail Touepba est légalement porte-parole du gouvernement à Raza, et a contacté par Karima Ben-Nour. La famine gagne de jour en jour les gouvernorats de la bande de Raza où survivent plus de 2 millions de personnes. Cette famine affecte en particulier les gouvernorats du nord et du centre où on assiste à une véritable catastrophe humanitaire dont sont victimes plus de 700 000 Razaouis qui sont restés dans ces zones. On a compris que l'occupation a entamé sa politique d'affamer et assoiffé la population, notamment les femmes et les enfants, qui sont les plus fragiles, et cela à travers tous les gouvernorats de la bande de Raza. Youssef Hamdan, représentant du Hamas al-Jé souligne de son côté que les mouvements de résistance palestiniens poursuivent leur lutte pour l'indépendance et que des pourparlers sont toujours en cours en Égypte pour une trêve. On l'écoute, il est contacté par Karima Ben-Nour. L'occupation pense ainsi faire pression sur le Hamas, mais le Hamas émane du peuple palestinien et ses revendications sont celles du peuple, à savoir libérer sa terre et ses symboles des affres du colonialisme. Le Hamas agit de ce fait avec un grand sens de la responsabilité. Nos représentants sont actuellement au Caire pour discuter avec la médiation des moyens d'obtenir une trêve, ouvrir les passages pour permettre l'entrée des aides humanitaires et lancer l'opération d'échange des prisonniers de guerre des deux côtés. Et nous assistons depuis le début de l'agression sioniste à une propagande israélienne relayée par certains médias occidentaux, une guerre médiatique dans laquelle l'Afrique a un rôle à jouer, celui de défendre la cause palestinienne en informant l'opinion publique sur les atrocités de l'occupant israélien. L'expert sénégalais spécialiste des médias, Maktar Silla, l'a souligné lors de la conférence débat organisée par la radio et l'école supérieure de journalisme, compte rendu Ismail Mimoulich. Les médias africains ont cette responsabilité de défendre les causes justes. Le premier rôle à jouer, d'énoncer ce qui se passe à Gaza et de mobiliser l'opinion publique internationale et de mettre à nu les campagnes de désinformation des médias occidentaux. Maktar Silla, expert sénégalais spécialiste des médias. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 chaînes de télévision en Afrique. Comment se fait-il alors que nous soyons vraiment redevables et tributaires de ce qui se fait par les grandes agences internationales qui quelquefois font des choses absolument biaisées ? Si on prend la question palestinienne aujourd'hui, au mépris de toutes les lois universelles, de tous les principes des Nations Unies, nous avons notre langage, dans notre vécu, dans nos convictions. Il n'y a pas de terroristes palestiniens. Il y a des combattants de la liberté. Défendre les intérêts des Africains, notamment par la mobilisation de l'opinion publique africaine pour propager et instaurer la culture de la paix en Afrique, notamment dans les zones de conflit. L'Afrique a besoin de paix, de stabilité, pour capitaliser sur son potentiel qui est énorme. Nous avons besoin de leadership avec une véritable fibre panafricaine. Et l'Algérie le démontre aujourd'hui. Il faut absolument que nous ne soyons pas toujours en attente, que nous attendions que ce soit les pays dits occidentaux ou autres, de quelques autres continents, mais qu'une initiative qui vienne du continent, il faut la renforcer. Pour l'expert sénégalais, Maktar Sila, les médias ont un autre défi à relever, contribué au développement du continent africain dans tous les domaines, par le recours à la numérisation et aux nouvelles technologies d'information et de communication. Le Marzen de nouveau est pointé du doigt sur la question des droits de l'homme dans le royaume. La coordination d'Europe de soutien aux prisonniers politiques et d'opinion au Maroc l'appelle à assainir au plus vite la situation des droits de l'homme dans le pays. La coordination qualifie de très surprenant le fait que le Maroc prenne les commandes du Conseil des droits de l'homme onusien, alors qu'année après année, il est accusé par ce même Conseil de violation des droits humains. Et des détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives d'introduction via les frontières avec le Maroc d'importantes quantités de drogues. 15 quintaux de kiff traités et plus de 59 kg de cocaïne, indique le bilan hebdomadaire communiqué par le ministère de la Défense. La résistance du peuple du Sahara occidental et sa lutte pour son indépendance au centre d'une conférence à Francfort le 25 février prochain. L'organisation de la conférence concorde avec les célébrations du 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui le 27 février 1976, souligne l'agence de presse sahraoui. Le programme alimentaire mondial alerte sur la situation humanitaire au Soudan, indiquant que moins de 5% des habitants peuvent s'offrir un repas complet en raison de la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire due au conflit armé. En Libye, les différents groupes armés déployés à Tripoli pour y assurer la sécurité vont devoir quitter la capitale libyenne, laissant la place aux forces régulières. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, précisant qu'après Tripoli, ce sera le tour des autres villes où il n'y aura plus de barrages ni de présence de ces groupes sur la voie publique. Le tourisme saharien à l'honneur à Oran, où se tient le Salon international du tourisme. Et la destination Adra accueille un nombre important de touristes, comme le confirme Amir Hakam, directeur de l'hôtel Touat. Il est au micro de notre correspondant sur place, Mohamed Hamza Abdelmattani. À partir de cette année, nous avons constaté qu'il y a une nette évolution sur le plan touristique, tant sur le plan des arrivées, en nombre d'arrivées de clients, nationales voire même internationales. Il y a énormément d'événements qui sont en train de se faire pendant la saison saharienne. Et on constate d'année en année, une augmentation en clair, en nombre d'arrivées ou en chiffre d'affaires. Il y a une activité claire qui existe. En tant qu'établissement hôtelier aussi, on essaye de mettre en place diverses activités touristiques. Et on essaye aussi de participer au développement de certains pôles touristiques dans la wilayah d'Adra. Donc il y a trois ou quatre régions auxquelles on essaye de travailler avec les autorités pour essayer de les mettre en avant afin qu'elles deviennent des destinations claires touristiques. On reste à Oran, où le musée national Zabana de la ville ouvrira une nouvelle salle dédiée aux expositions. Et le thème retenu cette semaine, le minerai. Mohamed Hamza bin Madani. Il s'agit d'une salle aménagée qui va abriter durant quelques mois une exposition sur les minerais à travers l'histoire, qui sont nombreux quotidiennement à venir découvrir la richesse du patrimoine et la culture des différentes régions du pays. Hicham Saqal, directeur du musée national Ahmed Zabana. Alors c'est les minerais depuis la géologie jusqu'à l'ère contemporaine. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que le musée public national Zabana d'Oran détient une riche collection de géologie, de préhistoire, d'antiquité, d'ethnographie, d'art et tradition populaire. Nous sommes en train d'installer cette exposition qui va retracer un peu les minerais depuis la géologie, en passant par la préhistoire, l'antiquité et tout ce qui est art et tradition populaire, ethnographie moderne et contemporaine. Voilà, nous allons l'ouvrir cette salle cette semaine. Il est à rappeler qu'en 2020, une salle fermée a été rouverte au public. Il s'agit d'une salle qui comporte une collection très riche de l'antiquité. Elle recèle un patrimoine très riche de la wilaya d'Oran ainsi que les wilayas de l'ouest du pays. Le musée national Ahmed Zabana est composé de quatre espaces didiés au Beaux-Arts, à l'archéologie, à l'ethnographie maghrébine et étrangère et enfin à l'histoire et à la nature. On termine avec le sport en badminton challenge international de Kampala en Ouganda. Entrez en liste aujourd'hui les deux pères algériens, Sabri Mednel et Kusey Lamamri. Chez les doubles messieurs, et Tani Namamri et Kusey Lamamri en double mix. Il y aura également le coup d'envoi aujourd'hui du championnat arabe des clubs champions seniors de judo qui accueillent l'Algérie. Ce sera au complexe Mohamed Boudiaf. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo Fatema Chaf.